le bulletin matinin d'information avec vous jordan tchap tchette bonjour bonjour merci d'être là bonjour à vous mario koukhanou pour la baguette sport merci d'être là également on démarre le bulletin matinin d'information avec cette oeuvre caritative et sociale qui a été effectuée par la fondation luxe et on dit à propos effectivement 100 jeunes élèves étudiants ont reçu le mardi 13 août 2024 à la mairie de kotonou leurs attestations de formation en informatique offerte par le maire de la ville de kotonou luxe et on dit à trop beau ces derniers ont appris pendant un mois les notions élémentaires d'initiation à l'informatique le point avec anaël vianney doux lu que cet on dit à trop beau fait une fois encore parler son coeur son jeune élève et étudiants sont désormais aguerris en informatique grâce au projet son oignon organisé par béni service et le centre ciel est financé entièrement par la première autorité de la ville de kotonou ces vacances vous aurez pu choisir aller vous amuser vous avez passé 30 jours à vous former et vous méritez qu'on vous félicite vous méritez qu'on vous encourage le choix que fait un bon choix c'est soit un temps puisque nous sommes à l'air de la dématérialisation et vous savez que le gouvernement du présent talent fait tout pour que nous soyons le meilleur pays en ce qui concerne la dématérialisation de ta chambre tu peux travailler de ton lit tu peux obtenir tous les documents que tu veux et j'ai été heureux d'apprendre que vous avez été initié vous avez travaillé sur tous les sites du gouvernement pour que quand vous voudrez prendre un casier judiciaire tel document on n'a plus besoin de quelqu'un pour le faire je prends l'engagement de faire en sorte chaque année nous puissions faire cette formation dans beaucoup plus de communes windows word excel internet et bien d'autres n'ont plus de secret pour ses élèves et étudiants durant cette deuxième édition du projet son oignon à kotonou nous avons donc parcouru comme programmé tous les outils nécessaires pour permettre à tous nos vices d'appréhender les rudiments sur l'utilisation d'un ordinateur et d'internet de windows word sl et à internet en passant par les sites de l'anipé de l'administration publique du bénin aucun module n'a été laissé pour compte excellence monsieur le maire nous pouvons vous rassurer que durant la formation les boursiers se sont montrés engagés courtois et assidus un ensemble d'attitudes qui nous a grandement facilité la tâche et pour lequel nous les remercions pour les bénéficiaires la joie est grande au nom de tous mes camarades bénéficiaires des bourses de formation en informatique que vous avez en fait je vous transmets nos profonds remerciements je vous transmets toute notre gratitude et admiration puisse le seigneur vous bénir et vous élevez davantage dans vos projets une joie qui s'est matérialisée par un cadeau au maire de la ville de kotonou luc cetondi atropo les meilleurs de cette formation ont été primés par des fournitures scolaires et ordinateurs portatifs cet acte du maire luc cetondi atropo vient renforcer la capacité d'auto emploi des jeunes de quoi contribuer au développement le lundi 12 août 2024 à l'audience correctionnelle des vacances la criette la cour de répression des infractions économiques du terrorisme a rendu son verdict dans le dossier de militaire déserteur de poste c'est exact pour avoir abandonné son poste sans donner de nouvelles pendant de longues périodes un soldat a été condamné à une amende de 100 mille francs cfa la décision a été rendue par la criette le lundi 12 août 2024 à la barre le soldat de première classe a justifié son absence prolongée par des motifs spirituels allégant que son comportement n'était pas volontaire mais le résultat d'un genre de mauvais sort que lui aurait jeté sa tante mais contente de ne pas bénéficier de sa générosité par ailleurs il a exprimé son désir de continuer à servir au sein de l'armée béninoise mais il appartient désormais aux autorités militaires de décider de son avenir en raison de son abandon de poste sans motif valable il pourrait faire face à de sévères sanctions disciplinaires on s'intéresse à présent à eruné josé sagossa qui a eu à opiner sur la réforme du système partisan de nombreuses personnes s'interrogent sur les mobiles de la réforme du système partisan mise en oeuvre par le chef de l'état depuis la mise en oeuvre du système partisan des conditions ont été définies pour la création de formation politique au bénin reçu par abdelkader achirou et billy laïbi sur l'émission l'invité 2a et tv et rené josé sagossa membre du bureau politique de l'union progressiste le renouveau pense que cette réforme est la plus audacieuse depuis 1990 suivons ensemble un extrait de ces propos la réforme partisane il faut que nous nous posons la question si d'abord elle était opportune la réforme partisane est une réforme opportune on avait besoin de cette réforme parce que ce qu'on reprochait au parti politique était énorme on reprochait à la classe politique nationale sont les miettements son instabilité et le marchandage politique le clientélisme politique la corruption et tout ce que vous savez donc on avait besoin d'une réforme dans le domaine donc une réforme était souhaitée même par les populations partout mais après des années d'expérimentation tout le monde voulait une réforme cette réforme est intervenue dans le cadre d'un besoin manifesté par plus de 90% des béninois et je suis là donc c'est clair que la réforme était utile cette réforme est opportune elle était opportune et elle a posé les bases d'un système politique cohérent moi je dis que c'est la réforme la plus audacieuse qui a eu lieu au moment du processus démocratique de 90 jusqu'à nos jours parce que vous ne si vous prenez depuis 90 la gangrène qui a mis notre classe politique c'est issu du processus d'élection de nos représentants au niveau des communes des mairies ainsi de suite du parlement jusqu'au niveau du président de la république et on est vous satisfait donc j'en viens cette réforme a été la plus audacieuse et la plus cohérente d'autant puisque elle a réglé un grand problème au parlement et un grand problème au niveau de la classe politique nationale la stabilité politique la stabilité politique ce qui est très utile pour tout processus de développement au parlement aujourd'hui on ne parle plus de transhumance on ne parle plus de clientélisme politique il ya une stabilité politique et cette réforme a réglé un grand problème aussi c'est celui du financement des partis politiques nous avons fini avec les partis politiques entreprises ce n'est plus aujourd'hui quelqu'un qui a quelques sous qui maîtrisent une circonstitution électorale et qui crée un parti politique et qui finit par être élu député et qui se comporte comme un mercenaire politique au parlement non mais nous avons une stabilité et aujourd'hui nous pouvons dire que c'est la vision au niveau des partis qui prédomine ce n'est pas encore totalement ça mais c'est ça qui a été projeté et c'est ce qui est important l'hyper personnalisation est presque exclue du processus politique par cette réforme donc il reste à faire donc aujourd'hui je peux vous dire que moi je suis entièrement satisfait de cette réforme et je suis quelqu'un qui se bat partout pour la mise en oeuvre intégrale de cette réforme il est bien vrai il est bien il faut que je vous rappelle que dès le début j'étais parmi ceux qui étaient aussi contre mais à la suite des événements nous avons compris que la réforme répondait à certaines formes d'aspiration du peuple alors il est normal qu'on se plie à cette réforme que pensez-vous de ceux qui disent que cette réforme étouffe l'expression de la démocratie à la base par exemple mais comment c'est cela qui qui n'ont rien compris n'ont qu'à démontrer l'expression de la démocratie à la base et elle émanation totale de cette réforme quand vous prenez le financement public contre notre trois aux partis politiques et ceci proportionnellement au nombre d'élus que vous avez alors ça veut dire que plus vous avez de financement c'est que plus vous avez d'élus plus vous avez d'élus ça veut dire que plus vous avez fait campagne au sein des différentes circonstitions électorales et que vous avez eu plus d'adhérents en ce qui concerne votre vision déclinée à travers un programme d'action qui arrive à satisfaire le besoin des populations donc c'est cette réforme qui donne la puissance aujourd'hui à la base c'est les militants qui déterminent la force du parti et non un moyen et financier qui par son argent et et s'impose au parti parce que moins vous aurez d'élus moins vous aurez de financement et plus vous allez disparaître la réouverture de l'ambassade du bénin à niamey retardé depuis 2023 par la crise diplomatique s'est concrétisée avec la prise de fonction officielle de gildas à goncan en qualité de ambassadeur de la république du bénin près le niger le 6 août 2024 décidée en 2023 la réouverture de l'ambassade du bénin dans la capitale nigérienne retardé en raison de la crise diplomatique entre les deux pays devrait être effectif après la prise de fonctions officielles le 6 août 2024 de gildas à goncan le diplomate avait été nommé il y a un peu plus d'un an selon l'analyste géopolitique à charlotte chignon rond c'est une avancée de plus vers le dégel de la crise entre le bénin et le niger elle s'exprime au micro de francis fami et de nansirine fatoumbi du point de vue géopolitique c'est cela c'est un peu clairement le dire c'est une avancée parce que nous savons que la situation qui a eu entre le bénin le niger par rapport au pipeline était inquiétante dans le sens où beaucoup ont pensé que finalement c'est ça on discute sourd et que les états les chefs d'état ne pourraient pas s'entendre se comprendre justement pour arriver à l'essentiel aujourd'hui nous nous rendons compte que la la politique ou la solution des bons offices a plutôt marché notamment les anciens présidents qui ont été au niger aujourd'hui on se rend compte que ça a marché aussi les émissaires qu'on a reçu au bénin nigérien qu'on a reçu au bénin également donc on se rend compte que il ya une certaine politique un mécanisme qui a été mis en place qui a marché et on se rend compte que c'est la diplomatie aujourd'hui qui a après eu raison de tout ce qui s'est passé et donc l'impact c'est que il y aurait donc nous savons qu'il ya une crise sécuritaire dans la sous-région et le bénin aussi n'est pas épargné notamment au nord et donc cette cette lettre de créance ou cet ambassadeur accepté aujourd'hui c'est une avancée pour répondre notamment aux crises sécuritaires déjà et également en ce qui concerne le la normalisation des relations le bénin le niger pour réduire la congestion et fluidifier la circulation à côte au nom le gouvernement béninois a prévu la construction d'un échangeur au carrefour vedocor la mise en oeuvre du projet de construction de l'échangeur du carrefour vedocor se poursuit à côte au nom ses travaux concerne entre autres le déplacement des réseaux d'électricité d'eau et de télécommunications dans le cadre de cet important projet d'infrastructure le bénin a obtenu 18 milliards de francs cfa auprès du japon la construction de cette infrastructure va favoriser une meilleure qualité de vie dans la ville de kotonou et dans sa banlieue tout en réduisant le temps d'attente des usagers de la route l'infrastructure permettra aussi de renforcer la logistique et la croissance indice industrielle pardon au bénin et en afrique de l'ouest l'ouvrage est réalisé conjointement par des entreprises béninoises et japonaises d'autres axes tels que le carrefour toyota étoile rouge carrefour toyota carrefour cadier en place du souvenir et autres seront aussi rénovés dans le cadre du projet de réhabilitation et de réaménagement des voies d'accès et de traverser à kotonou les déceptions amoureuses peuvent revêtir à des causes multiples allant de la trahison à l'adultère en effet on parle de déception amoureuse quand subit lourde désillusion de la part de la personne que l'on aime elle peut prendre la forme d'une rupture d'une trahison d'un amour non réciproque ou encore d'adultère interrogé à ce sujet quelques citoyens béninois en parle au micro de francis famille de quentin amoussou la déception de tout le monde a connu ça même si tu a mis une fille et que tu aimes très bien et tu lui parles et être dégoûté tous les jours mais ça c'est une chose peut-être décourager je n'ai pas connu la déception amoureuse mais il ya toujours des crises entre nous et moi j'arrive toujours à surmonter ces crises là j'ai jamais eu une déception amoureuse jamais de notre temps il ya des déceptions amoureuse mais ce n'était pas fréquent j'ai aimé une fille elle m'a fait deux enfants de deux belles filles parce que moi je suis je suis ailleurs nous je suis musulman on dit elle autre elle est chrétienne catholique confirmé elle n'a pas le droit de se marier à un musulman voyez vous et dans le temps la fille s'est opposée mais par la suite on a fini par la convaincre et s'est opposé à moi dans la chambre il ne faisait plus bon vivre donc je suis obligé de prendre mes responsabilités vous dit bon voilà bon il est temps qu'on se font qu'on mette fait à notre en notre vie de couple ouais vous ça fait mal est ce que ça devait être comme ça non je crois bien ça ne devait pas être comme ça les gens ils ne s'entendent pas bien au départ quand vous n'entendez pas bien au départ il aura toujours des problèmes et nos jeunes filles une fois qu'on leur fait la cour une semaine au plus tard aller dans les chambres j'aimais une femme à un moment donné c'est moi qui l'aime plus bien c'est elle qui met plus il faut oublier ou bien il faut penser au moment où elle était avec toi qu'elle était les caractères les plus mauvaises qu'elle utilisait avec toi il faut toujours penser la fille là qu'elle était avec moi elle avait des caractères voilà 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 que je suis montée pense toujours à ça tu vas oublier cette femme là le plus rapidement que possible mais si tu dois penser à ses bons côtés au moment où elle était avec toi ce que tu vas dire ce n'est pas facile la déception merci à vous pour cette présentation du bulletin matinale d'information reste avec moi on retrouve mario koukhanou pour la page des sports pour la page des sports m